bonjour à toutes et à tous installez vous confortablement car juste avant de découvrir ensemble et bien les cinq nouveaux jeux ps5 ça tombe bien qu'ils viennent d'être présentés par playstation et bien je vais faire appel à votre mémoire c'était il ya un petit peu plus d'un an maintenant kenny shiro yoshida le big boss de sony avait tenu des propos au wall street journal soulignant à quel point et bien pour l'avenir playstation avec la ps5 et bien voulait surtout se focaliser sur les gros jeux les grosses exclusivités les fameux titres triple a au détriment dans l'absolu et bien de la production indépendante sauf que comme je vous le disais c'était il ya un petit peu plus d'un an maintenant c'était en juin 2019 et depuis eh bien il ya de l'eau qui a coulé sous les ponts et rappelez vous d'ailleurs lors de la présentation officielle de la ps5 il ya quelques semaines de cela on a pu découvrir pléthore de jeux indés comme comme bugs nax par exemple par les créateurs d'octodad et ça clairement c'est l'adn des titres indies à savoir différents des prises de risques des designs des directions artistiques radicales et puis surtout une fraîcheur que parfois on a du mal à retrouver dans les jeux méga triple a qui coûte cher à produire et qui n'ose pas toujours prendre autant de risques et puis comme pour joindre le geste à la parole il y a quelques jours de cela c'est choix yoshida bien connu un des fans de la marque playstation et bien qui a pris la parole pour présenter ce label playstation indies à noter désormais d'ailleurs que tous les mois désormais un jeu indépendant sera ajouté au ps na et donc eh bien pour aller un petit peu plus loin c'est cinq nouveaux jeux qui ont été présentés pour la ps5 et vous allez voir à l'intérieur il ya énormément de fraîcheur de diversité et ça va faire du bien à côté des horizons et consorts mesdemoiselles mesdames messieurs découvrons ensemble cinq titres avec moult infos en direction même des directeurs créatifs de ces jeux c'est parti on débute en beauté avec evan et c'est le retour de the game backers les français de montpellier créateur de l'excellent explosive fury alors justement eh bien il ne voulait pas faire une suite il voulait surprendre les joueurs innover et emmerick toi qui le directeur créatif de ce titre eh bien a aussi confessé que fury en fait l'avait littéralement épuisé il voulait prendre du recul en fait sur les jeux d'action ultra rapide et ne voulait pas aussi d'un jeu avec une tonne de menus d'arbres de compétences de combos dans tous les sens alors en fait il a été particulièrement marqué par flower et je peux le comprendre c'est vraiment un jeu qui moi aussi m'avait absolument ébloui et donc il voulait faire quelque chose de beaucoup plus apaisant de beaucoup plus relaxant et le terme qu'il a utilisé moi me plaît plutôt bien il veut que evan soit un jeu comme je cite 1 une brise légère alors c'est l'histoire d'amour d'un couple que vous voyez ici you et kay qui essayait de rester ensemble un couple qui planait au dessus des herbes hautes d'une planète mystérieuse alors le jeu est jouable en solo et en coop et le but est d'être vraiment dans l'épure avec une vraie notion d'exploration pas de micro gestion dans tous les sens il n'y aura pas des chiffres à gogo dans tous les écrans les seuls que vous verrez et bien c'était cela lors des combats des affrontements etc pas de jauge d'état de santé non il faudra juste être vigilant à la couleur à la lumière des habits pour pouvoir savoir un petit peu dans quel état se trouve les héros et donc le titre est prévu sur ps5 et franchement effectivement là quand les voix comme ça glissé dans le monde et bien j'ai hâte et ça me rappelle effectivement un petit peu l'esprit de flower des équipes de genova chain allez on va passer à un deuxième jeu qui lui va nous faire lever des yeux dans l'espace vers les étoiles avec un titre qui l'a personnellement me rappelle énormément octodad dans le gameplay il s'agit de evenlys evenly bodies alors qu'est ce que c'est et bien en fait c'est développé par deux péter interactive et on y incarne un astronaute qui doit entretenir une station spatiale au niveau du gameplay et bien c'est l'utilisation des gâchettes gauche et droite et des sticks analogiques pour bouger nos bras quant aux jambes et ben c'est facile c'est r1 et l1 enfin quand j'ai dit c'est facile oui le petit problème c'est que dans l'espace et bien vous êtes en gravité zéro et que donc il faudra complètement jouer avec la physique qu'ils ont voulu la plus réaliste possible et donc la plus complexe alors ils ont bien souligné que le la dual sense de la ps5 serait bien utilisé avec les gâchettes adaptatives qui permettront en fait que les objets qui vous glisse des mains comme des cordes et les doigts désespérés de votre partenaire car oui on pourra y jouer en coop on pourra ressentir la densité des objets que vous agrippé et puis grâce au retour haptique toujours de la dual sense et bien on sentira le vaisseau cliqueter par exemple lorsqu'il traverse un champ de débris on pourra sentir le levier se briser quand on tentera en fait de fermer des portes de la capsule bref quelque chose de tout cas qu'ils souhaitent être ultra immersif et ils reviendront plus tard un petit peu aussi sur la gestion des éclairages etc est ce qu'ils vont intégrer un petit peu de ray tracing et autres et bien ça on verra mais je trouve que la direction artistique est assez intéressante et et globalement on sent que c'est de l'espace mais pas très sérieux alors que généralement dès qu'il s'agit de monde spatiaux c'est très premier degré là ça semble pas être le cas et ça peut être quelque chose de très rafraîchissant allez troisième titre annoncé pour la ps5 il s'agit de oui compil et là on incarne un virus doué de conscience et qui en fait ne veut absolument pas se faire supprimer et donc toute l'histoire se déroule en réalité en une seule toute petite seconde alors évidemment dans le monde virtuel du jeu le temps va s'agréner beaucoup plus lentement et au final il ya on va vous demander de créer une intelligence artificielle les développeurs vous l'avez vu ces filles games et ils ont souligné à quel point et ça se ressent très clairement dans la direction artistique ils avaient été inspirés par trône ou encore reboot alors au final cette fameuse intelligence artificielle que l'on va créer reste à savoir bas de quel type de quel ordre il s'agira est ce qu'elle sera agressive est ce qu'elle sera passive est ce qu'elle sera empathique et bien en fait c'est en fonction de vos choix puisqu'il s'agit d'un jeu de plateforme avec des éléments de piratage d'exploration et ça a été décrit globalement comme une sorte de metroidvania même si le mode de représentation est beaucoup plus libre pas vu juste de côté comme on a l'habitude dans les metroidvania mais du coup il ya pas mal d'actions dont des boss qui ont l'air assez grand mais il sera aussi possible d'aborder la chose de manière beaucoup plus infiltré donc un peu plus subtil avec selon les développeurs le piratage qui sera vraiment au coeur de l'équation et donc voici un nouveau titre qui rejoint le catalogue indé de la ps5 allez le quatrième et risque de vous parler puisqu'il est issu d'une licence ultra populaire sauf que là il ya un petit twist ils ont complètement brisé les codes briser les codes de qui les codes de quoi et bien de ça regardez vous les avez reconnu les petits vers de terre les petits asticots et bien oui worms et de retour avec worms rumble alors team 17 célèbre avec ce jeu et bien les 30 ans de la société et les 25 ans des jeux worms et du coup les développeurs ont souligné que le développement était un peu effrayant pour eux parce qu'ils ont chamboulé les codes de la série pour proposer une expérience neuve loin du jeu d'action au tour par tour vous pouvez le constater directement tout est en réel désormais on peut y jouer jusqu'à 32 joueurs en simultané alors pour la petite histoire en fait ils avaient conçu un prototype il ya quelques années et la formule fonctionnait pas mal en interne etc il y avait un certain affect il y avait ce côté on a envie d'y revenir constamment qui leur a dit bon vas-y on va pousser le délire un petit peu plus loin et en faire un jeu complet alors à l'intérieur on retrouvera trois modes match à mort dernier verre debout et dernière équipe debout et enfin vous l'avez aperçu dans les images on pourra aussi visiblement pas mal personnaliser son verre avec moult accessoires etc bah vous me direz un petit peu dans les commentaires si vous trouvez que c'est rafraîchissant etc où ça va être le boxon ou bien même maintenant c'est pas ça la dn moi je trouve que c'est bien aussi parfois de savoir sortir un petit peu de sa zone de confort en tout cas vous le voyez un lever qui traditionnellement était très lent et bien là désormais se déplace beaucoup plus rapidement on peut effectuer des roulades des sauts le tout géré avec une barre d'endurance qui permettra aussi que ce sera pas non plus complètement n'importe quoi et ça tant mieux et j'espère vraiment que l'humour historique des worms sera totalement respecté donc une sortie aussi sur ps allez le dernier jeu de cette sélection des cinq titres qui viennent d'être annoncés par playstation et bien lui il me fait penser à the witness vous souvenez le dernier jeu de jonathan blow il s'agit en fait d'un titre d'énime dans un monde en poupée russe on va dire c'est à dire imbriqué sur lui même un monde dans le monde dans le monde dans le monde et qui va donc énormément jouer sur les échelles de taille sur le poids des objets qui pourront paraître par exemple ce cube à l'air immense vu comme ça mais en fait on est dans une espèce de petit château qui est posé lui même sur une table donc en fait c'est extrêmement petit et extrêmement léger mais tout est une histoire de représentation et de perspectives la regarder espèce de carousel là en face de nous il a l'air petit comme ça mais si vous rentrez dedans il deviendra géant et donc ça je trouve ça très malin les développeurs en fait ils ont vraiment voulu travailler sur le sens de l'émerveillement afin de faire que cette exploration du monde soit assez unique et il ya une histoire et l'histoire en fait elle nous propose d'en apprendre plus sur la relation d'un couple avec un voyage qu'on nous promet là je cite un rempli d'amour de pertes et d'acceptation avec un message de compréhension du monde physique de l'esprit et du coeur alors dit comme ça c'est un sacré beau programme faudra voir dans les faits comment tout cela va se matérialiser mais vous me direz un petit peu dans les commentaires je trouve vraiment visuellement que ça ressemble à the witness avec cette petite patine un petit peu naïve et des énigmes attire l'arigot qui vont faire fondre nos cerveaux avec cette dimension comme ça effectivement de perspectives qui peut être extrêmement intéressante en tout cas et ben à titre personnel je trouve ça extrêmement rassurant on l'a vu un xbox aura plein de titres indés la nintendo switch en a plein et on avait un peu peur il ya un an alors des propos de kenny shiro yoshida que playstation déserte un peu ce segment qui pourtant apporte une véritable bouffée d'air frais une respiration à côté des gros blockbuster du jeu vidéo dont on a besoin aussi et là avec ses cinq premiers titres indés c'est plutôt pas mal et je dis cinq premiers cinq nouveaux parce que lors de la présentation ps1 qui en avait déjà eu pas mal et des forts séduisants voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour cette vidéo vous me direz dans les commentaires qu'elle est le jeu qui vous a le plus attiré peut-être le petit jeu français et even petit par la taille peut-être mais vraiment qu'elle est extrêmement rafraîchissant et en tout cas bien n'hésitez pas à rejoindre la communauté en vous abonnant en cochant la cloche pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos à mettre un maximum de pouces bleus si eh bien ce genre de vidéos vous intéresse et puis on se donne rendez vous très très vite vive notre passion du jeu vidéo et n'hésitez pas à partager cette émission sur vos réseaux sociaux si ça vous plaît le bouche à oreille c'est la force à très vite